Sois la bienvenue à cette session au nom de Jésus Christ. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a fait qu'ici à Lagos, le bouclage et le déconfinement sont ôtés et maintenant nous allons commencer entièrement, nous réunions ici à Lagos. Nous suppluons tous les frères de s'apprêter d'être dans leur distrit, d'être au Seigneur afin que ceci aille bien, que tout le monde soit enthousiasmé, que le déconfinement et le bouclage sont ôtés aussi bien que tous les autres états, nous vous donnerons la mise à jour, comment les choses seront faites, comme nous rentamons avec force tout ce que le Seigneur a remis entre nos mains. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Père, nous bénissons ton nom pour cette session. Nous te remercions pour ta parole. Merci pour ta vérité. Merci pour la communication de ta grâce et de ta bonté et des dons, de ta justice et de la richesse du Royaume à la vie de chacun de nous. Nous demandons Seigneur qu'aujourd'hui, tu nous atteignes une fois encore avec les dons et la grâce de Dieu dans nos vies au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et c'est que nous allons à Apocalypse 3, voir le message de Christ à l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, verset 7. S'il vous plaît, ouvrez la Bible, que Dieu vous bénisse comme d'habitude. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Seigneur, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne ouvrira. Et puis il nous dit au verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Verset 9 dit. Voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Verset 10 nous dit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. 11 nous dit. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et verset 10 dit. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nom nouveau. En conclusion, c'est dit au verset 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce sont les versets que nous allons examiner ce jour. Et c'était une bonne église. C'était une église sauvée. Une église sanctifiée. C'était une église remplie de l'esprit. Une église qui gagne les âmes. Une église qui prie. Et une église qui attend l'avènement du Seigneur. Et de toute manière, comme on voit le message de Christ à cette église, c'était vraiment une église exemplaire. Donc nous allons voir le message qui est l'église exemplaire avec une porte ouverte à l'évangile. L'église exemplaire avec une porte ouverte à l'évangile. Comme nous voyons notre église de façon globale. Nous voyons notre église de façon continentale dans chaque continent. Nous voyons notre église de façon nationale dans chaque nation. Comme nous voyons notre église même au siège ici. Voici ce que nous voulons être. L'église au siège. L'église locale. L'église au niveau national. Et l'église de la vie profonde. L'église biblique de la vie profonde. Nous voulons que l'église soit une église exemplaire. Avec une porte ouverte à l'évangile. Que le Seigneur soit en mesure de vous dire, de me dire, de nous dire qu'il a ouvert une porte devant nous que personne ne peut fermer. Je prie que comme le Seigneur ouvre la porte, que nous passions par ces portes. Que nous fassions la volonté de Dieu sans regarder en arrière au nom de Jésus-Christ. Le message est divisé en trois parties. Première partie. L'autorité suprême du chef de l'église. C'est Christ. Comme il se présente en tant que chef de l'église. Il est sain. Il est véritable. Il a la clé. Il a l'autorité. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir. Nous parlons de l'autorité suprême du chef de l'église. Deuxième point. Les ambassadeurs sanctifiés au pinacle de la consécration. Comme on voit cette église, l'église à Philadelphie. Vous allez voir leur niveau de consécration. Vous allez voir leur engagement. Vous allez voir leur obéissance à la part de Dieu. Vous allez voir la recommandation, la louange de Dieu sur leur vie. Ils étaient, comme on voit toute autre église, cette église était au pinacle de la consécration. Non seulement ça, le pasteur là-bas, tous les membres, mais aussi tous les membres ambassadeurs de Christ, les ministres là-bas sont ambassadeurs de Christ. Et tout le monde, non seulement qu'ils professent, mais ils possèdent l'expérience de la sanctification. Les ambassadeurs sanctifiés au pinacle de la consécration. Troisième point. L'encre inamovible de l'espérance pour le vainqueur. Il leur a dit, comme ils ont vaincu, mais il veut qu'ils continuent de vaincre. Il veut qu'ils soient inébranlables. Qu'ils aient une encre qui ne soit pas ébranlée par-ci par-là, qui soit inébranlable, solide, inamovible, confiable. L'encre inamovible ou inébranlable de l'espérance pour le vainqueur. Comme on voit le premier point, nous allons voir l'autorité suprême du chef de l'église. Voyons Apocalypse 3, verset 7. Ici, nous voyons le chef de l'église qui se présente lui-même à l'église, à Philadelphie. Et de la même manière, comme il se présente à vous, à moi et à nous en tant qu'individu, en tant que serviteur de Dieu. Il se présente à nous comme étant l'église. Il se présente à nous comme l'église que nous dirigeons. Numéro 1, il est saint. Numéro 1, il est véritable. 3, il a la clé de David. Et 4, il ouvre et personne ne peut fermer. Quand il fait, personne ne peut ouvrir. Numéro 1, nous voyons les attributs divins de Christ. Les attributs divins de Christ. C'est là au verset 7. Voici ce que dit le Saint. Voici le Fils Saint de Dieu. Le ciel l'a déclaré saint. Le Père l'a déclaré saint. Les anges l'ont déclaré saint. Même les démons l'ont déclaré saint. Tous les disciples ont déclaré que Christ est saint. Marc 1.24 Marc chapitre 1.24 Marc 1.24 Qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi ? Ce sont les démons qui parlent ici. Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Même les démons l'ont déclaré d'être saint. Au fait, les disciples aussi. Voyons Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. Voyons le verset 14. Acte 3. Nous laisons le verset 14. C'est dit ici. Vous avez renié le saint et le juste. Voici l'apôtre qui prêchait aux juifs disant que Christ est saint. Il est le saint et alors vous désirez et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordait la grâce d'un meurtrier. Tous les apôtres. En Acte 4. Verset 27. Dans leur prière. C'est ce qu'ils ont dit de Jésus Christ. En effet, contre ton saint, serviteur Jésus. Ton saint, serviteur Jésus que tu as ouin. Hérode et Ponce Pilate. Se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Vous comprenez donc là-bas. Les apôtres ont dit qu'il est le saint, serviteur Jésus. Maintenant, les anges vont affirmer en Luc 1, verset 35. Voici l'ange parlait à Marie. Et comme il disait à Marie, il disait que le saint, que le saint et le saint esprit viendra sur lui et la puissance du Très-Haut le couvrera. Alors, il est appelé saint. Numéro 1. Les attributs divins du saint. Il est saint. Il est saint de cœur. Dans sa vie. Il est saint en pensée, en démonstration et dans les interactions. Dans sa nature. Tout ce qu'il a fait dans son caractère, au-dedans, parmi ses disciples, devant les anges, ou devant le saint et drain, ou devant les pharisiens, ou les sadducéens. Toute parole, toute pensée, tout acte, tout mouvement, toute décision, tout est saint. Il est entièrement saint. Les attributs divins de Christ. Nous allons au deuxième point là-bas. L'affirmation méritée de Christ. On retourne à Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse 3, verset 7 dit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint. C'est l'affirmation divine. Il est véritable. Il est véritable. C'est l'affirmation divine. Jean 14, 6. Le Seigneur Jésus-Christ parle aux gens, disait qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vérité de Dieu, la vérité personnifiée, la vérité proclamée, la vérité qui pénètre tout cœur et la vérité finale que Dieu a donné à l'homme, à l'humanité. Je suis la vérité et à l'humanité. Je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 1, 16. Jean 1, 16. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et 17, il dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Vous savez, il a toute la vérité, la vérité pour la vie, la vérité pour notre vie éternelle, la vérité pour notre salut, la vérité pour notre séjour ici sur terre, la vérité jusqu'à ce qu'on soit au ciel. Il est la vérité et toute la vérité de Dieu est donnée à Christ. Le chemin, la vérité et la vie. Voyons, Jean, chapitre 8. Jean 8, verset 32. Verset 32. Et ici, il parlait aux croyants, ceux qui ont cru en lui et ceux qui l'ont reçu comme sauveur, comme le porteur de leur péché, comme leur substitut, comme leur rédempteur et leur dit. Que s'il continue dans sa vérité, s'il demeure dans sa parole, ils seront ses disciples. Et puis il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. La vérité qui nous a apporté, la vérité qui nous a déclaré sur le salut, à la sanctification, jusqu'au baptême du Saint-Esprit, à la purité du cœur, jusqu'à la sincérité de vie et à la vie que nous devons avoir et jusqu'au message du royaume. Il nous a donné toute la vérité et il nous l'a donné. Vous connaîtrez, vous comprendrez, vous croirez, vous serez convaincu, vous serez convaincu par cette vérité. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Vous voyez ce qu'il a dit. Le Fils vous affranchit sur la pâle de la vérité maintenant parce qu'il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Et il dit, si donc le Fils, la vérité, la vérité personifiée vous affranchit, vous serez réellement libre. Il nous dit en Apocalypse 19, 11, Apocalypse 19, verset 11, nous dit, Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il est appelé Fidèle et Véritable. Fidèle, F majuscule et véritable, V majuscule. Ceci est sa nature, ceci est son nom, ceci est sa caractéristique. Voici son attitude, voici son attribut, voici ce qu'on trouve en lui. Il est le véritable, il est appelé Fidèle, il est appelé Véritable et il juge et combat avec justice. Numéro 1, et ce chef de l'église, Christ notre Sauveur, Christ notre Rédempteur, Christ notre tout en tout a les attributs divins de la sainteté. Deux, il a l'affirmation méritée, qu'il est véritable et il est fiable. Tout ce qu'il dit, on peut en avoir confiance. Tout ce qu'il a déclaré, on peut en avoir su. Tout ce qu'il a déclaré parce qu'il n'y a pas de fausseté en lui, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas un trait ou une trace de séduction dans ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit, tout est véritable. Alors, l'affirmation méritée de Christ. 3. L'autorité destinée de Christ. L'autorité destinée de Christ. Apocalypse 3. On voit le verset 7 toujours. C'est dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint. Numéro 1. Celui qui est le véritable. Et 3. Celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Comprenez. La clé de la royauté. La clé du roi. La clé d'autorité. Et celui qui ouvre et personne ne fermera. Voici l'autorité destinée de Christ. Voyons. Esaïe 22. Esaïe 22. Esaïe 22. Verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Cela parle de cette autorité finale qui réside en Christ. Sa parole porte l'autorité. Son décret. Sa déclaration. Est un décret. Sa déclaration porte l'autorité. Celui qui a la clé. Qui ouvre la porte. La porte du salut à toute l'humanité. Son sacrifice ouvre la porte. Son expiation ouvre la porte. Son effusion de sang ouvre la porte. Les paroles de sa bouche ouvrent la porte. La promesse qu'il a donnée. Que quiconque invoquera le nom du Seigneur. Et que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tout ce qu'il a dit ouvre la porte pour tout le monde. La porte du salut. Il ouvre cela. La porte de la sainteté. Comme qu'il n'y avait pas de sainteté depuis le commencement de la porte. Depuis le commencement du monde. Il a ouvert la porte de la puissance de l'Esprit. L'Esprit de Dieu venant sur l'homme. Il a ouvert la porte. La porte de la guérison. La porte de la délivrance. La porte des richesses du royaume. La porte pour aller au ciel. Il l'a ouverte. Et c'est dit que j'ai la clé. La clé de David. J'ouvre et personne ne fermera. Et je ferme et personne n'ouvrira. Donc c'est ainsi qu'il a ouvert la porte aux païens d'entrer dans le royaume. Et les juifs ne pouvaient pas fermer la porte. Et les païens, les nations entrent dans la porte. Comme il ouvre la porte. Comme il leur a ouvert la porte de la foi. Alors il a l'autorité dessinée en tant que Christ. Revenons, retournons à Apocalypse. Allons à Apocalypse 1, verset 19. Verset 18. Voici Christ qui nous a décrit. Et dit que je suis. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il a la clé de la mort et du séjour des morts. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il ferme la porte de l'enfer, la porte de la mort, la porte du tombeau, la porte de la punition éternelle. Quand il ferme la porte de l'enfer, par son expiation, il ferme la porte de l'enfer, par sa réconciliation, la régénération qu'il nous a pourvue. Il n'y a personne qui puisse ouvrir la porte de l'enfer et il peut ouvrir la porte du ciel. Et comme il ferme la porte du séjour des morts, comme il ferme la porte de la mort, il peut ouvrir la porte de la vie, de la vie éternelle, de la vie de Dieu, du ciel. Et il est celui qui a la clé, la clé de la mort et du séjour des morts. Et maintenant, il a donné cela aux croyants aussi et dans notre identification avec lui. Nous allons à Matthieu 16, Matthieu chapitre 16, voit le verset 18. Matthieu 16, verset 18, dit Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est la déclaration que Pierre a faite, que tu es le fils du Dieu vivant. Et il dit que sur cette pierre, sur cette déclaration, sur cette écriture, sur ce fondement, le fondement éternel qui est Christ, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. 19, 19, dit Alors, il nous donne également la clé. Et maintenant, nous pouvons aller en son nom, dans son autorité, dans sa puissance, par l'autorisation. Son autorisation, on peut utiliser la clé en son nom, la clé de sa puissance, ouvrir la porte pour que les gens entrent dans le salut et fermer la porte contre le mal, contre le diable, contre les démons, contre les maladies, contre les affections, contre les puissances des ténèbres. Et quelque chose que nous ouvrons pour que la bénédiction entre, quelque chose que nous fermons pour que le mal et la malédiction soient flanquées dehors. Ce sera ainsi parce que nous avons la même clé de Christ dans notre main. Retournons à Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Ici, on a l'annonce décrétée par Christ. L'annonce décrétée par Christ. Et c'est dit, Apocalypse 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Vous savez, si vous devez penser à tous ceux qui sont entrés dans le royaume de Dieu, comme Christ a ouvert la porte, vous allez croire que les gens seront en mesure de fermer la porte. Vous pensez à Saul, à Saul de Tarse, comme Christ a ouvert la porte pour lui d'entrer dans l'église et pour qu'il entre dans le royaume, pour qu'il entre dans le ministère, pour qu'il entre dans le service du Seigneur. Lorsque vous pensez à cela, les apôtres auraient aimé fermer la porte contre Saul parce qu'il a vraiment fait tant de mal. Il a emprisonné les croyants. Ils diront, non, il ne peut pas avoir ce salut et la grâce de Dieu. Mais Christ lui a ouvert la porte et personne ne pouvait la fermer. Vous aurez pensé que les pharisiens dont Paul, Saul, étaient membres, pourraient fermer la porte. Non, c'est pour nous, nous l'avons envoyé, d'aller arrêter ces gens-là à Damas. Alors, ils ne pouvaient pas fermer la porte. Satan pourrait sinon fermer la porte, disant que non, Saul ne sera pas convertible. Parce que c'est lui l'ange, c'est lui l'agent meneur de son projet. Satan ne pouvait pas fermer la porte contre Saul. C'est lui, Christ, qui ouvre la porte et personne, un Satan, un démon, une puissance d'un ténèbre ne pouvait ou ne peut fermer. Il ferme la porte et personne ne peut l'ouvrir. Ça, c'est l'autorité du Seigneur. Ça, c'est la puissance du Seigneur. Voyons Acte 12, chapitre 6. Acte 12, voyons verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Voyons le verset 7. C'est-à-dire, Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant, Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et le verset 8 dit, Et l'ange lui dit, Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Voyons le verset 9. 9 nous dit, Pierre sortit et le suivit, Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Verset 10. 10 dit, Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, Ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville, Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Christ, le maître, Christ, le Seigneur, A envoyé cet ange. Et a dit que j'ai encore une œuvre, Une tâche paupière à faire, Va le faire sortir de cette prison. Il y avait là-bas une grille Qui est fermée là-bas, Que personne ne peut ouvrir à moi, Que les gens n'aient la clé dans leurs mains. Mais, comme il est arrivé à cette porte, à cette grille, L'ange et la porte-pierre, devant eux, La porte s'est ouverte d'elle-même. Ils ne devaient même pas crier, Ils ne devaient même pas prier, Ils ne devaient même rien faire. Christ, calmement, était là, Et a ouvert la porte, Et c'est lui qui a l'autorité finale. Et l'autorité décrétée, L'autorité destinée, Et s'est annoncé, Que je ferme, Personne ne peut fermer, Je ferme, Personne ne peut ouvrir. Et il leur a ouvert la porte. Et là, Ils sont, Et ils sortaient et s'avançaient dans une rue. Aussitôt, l'ange qui était à Pierre, C'est dit maintenant au verset 11, Verset 11 dit, Cela nous dit, Revenu à lui-même, Pierre dit, Il savait que ce n'est plus un rêve, Ce n'est plus un songe, Ce n'est plus une vision. Je vois maintenant, D'une manière certaine, Que le Seigneur a envoyé son ange, Et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode, Et de tout ce, Et de tout ce que le peuple juif attendait. La même chose, Il fera pour vous, La même chose, Il fera pour notre église. Il a la clé, Et nous avons la clé, Alors, Il nous transfère la clé, Il ouvre la porte, Et personne ne peut la fermer, Il ferme la porte, Et personne ne peut l'ouvrir. Et la porte vous est ouverte pour moi, Pour l'église, Au nom de Jésus Christ. Allons au deuxième point maintenant, Deuxième point, Nous allons voir, Les ambassadeurs, Sanctifiés, Au pinacle, De la consécration. Et nous allons voir, Apocalypse, Chapitre 3, Verset 8, Apocalypse 3, Les ont appâti, Du verset 8, Je connais tes oeuvres, Voici, Parce que tu as peu de puissance, Et que, Tu as gardé ma parole, Et que tu n'as, Pas renié mon nom, J'ai mis devant toi, Une porte ouverte, Que personne ne peut fermer, Verset 9, Nous dit, Voici, Je te donne, De ceux, De la synagogue de Satan, Avec tous, Les pouvoirs sataniques, Les pouvoirs, Qui se disent juifs, Et ne le sont pas, Mais qui mentent, Ils sont diaboliques, Et qui se disent juifs, Et qui ne le sont pas, Mais qui mentent, Voici, Je les ferai, Venir se prosterner, A tes pieds, Et connaître, Que je t'ai aimé, Et le verset 10, C'est dit, Parce que tu as gardé, La parole de la persévérance, En moi, Je te garderai, Aussi, A l'heure de la tentation, Qui va venir, Sur le monde entier, Pour éprouver, Les habitants, De la terre, Et le verset 11, 11 dit, Je viens bientôt, Retiens ce que tu as, Afin que personne, Ne prenne ta couronne, Je prie, Que personne, Qu'aucun homme, Qu'aucune femme, Ne prenne votre couronne, Au nom de Jésus Christ, Voyons, Ceci, Nous allons voir cette chose ici, Quand nous voyons, Les ambassadeurs, Sanctifiés, Au pinacle, De la consécration, Numéro 1, Le privilège, D'une porte ouverte, Pour un sacrifice, Pour un service sacrificiel, Le privilège, D'une porte ouverte, Pour un service sacrificiel, Voyons, Apocalypse 3, Toujours verset 8, Verset 8 dit, Je connais tes oeuvres, Je connais tes activités, Je connais ta passion, Je connais ta poursuite, Je connais tes accomplissements, Je connais ton sacrifice, Je connais ta décision, Ta décision pour me servir, Et faire tout ce que j'ai mis devant toi, Je connais tes oeuvres, Voici, Et parce que tu as peu de puissance, Et que tu as gardé ma parole, Et que tu n'as pas réuni mon nom, J'ai mis devant toi, Une porte ouverte, Que personne ne peut fermer, Le privilège d'une porte ouverte, Pour un service sacrificiel, Ce n'est pas seulement une porte, Il a ouvert, Des portes, Des ministères, Des portes, Des services, Des portes, Des campagnes évangéliques, Des portes, D'édification des ministères, Il a ouvert, Il nous a ouvert la porte, Et c'est dit, Que personne ne peut fermer la porte, Nous devons comprendre cela, Lorsque deux portes sont ouvertes, Lorsque trois portes sont ouvertes, Lorsque quatre, cinq portes sont ouvertes, Des portes d'opportunité, Alors, vous devez passer par une, Fini cela, Vous allez passer par la deuxième, Vous allez, Et lorsque vous faites numéro un, Numéro un, deux, Numéro un, deux restent ouvertes, Trois restent ouvertes, Je mets la porte devant toi, Et c'est ouvert, Et personne ne peut l'ouvrir, Laissez-moi, Vous expliquez, Vous illuminez bien, Par exemple, Pour notre église, Des portes, Le Seigneur a ouvert, Des portes de campagne, Et d'évangélisation, Pour réussir, Au Seigneur, Au Seigneur, On a eu, Des portes, Ouvertes, Pour notre, Culte d'adoration, On planifie, Que, Oui, On planifiait, D'être, Dans l'état de, Oyo, Une porte ouverte, Après cela, On ira, Vers la porte ouverte, Dans l'état de, Oyo, Oshu, Après cela, On ira, Dans l'état de, Kwara, Après cela, On ira, Dans l'état de, Eikiti, Après, Dans l'état de, Undo, Et des portes ouvertes, Alors, Ayant, Passé, Par les portes, Au sud ouest, On ira aussi, Au sud us, Et puis au sud est, Mais vous comprenez, Alors, Toutes les portes sont ouvertes, Et comme les portes sont ouvertes, Maintenant, Nous ne savons pas, Que le ciel ici, A Lagos, Aura la porte ouverte, Devant, L'église, Nous avons maintenant l'annonce, Que les portes maintenant, Sont ouvertes, A Lagos, Au ciel, Alors, Alors, Nous avons été, Enfermés, Et nous avons été, Enfermés, Tous ces, Six mois, Mais la porte est ouverte, A, 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 Oyo, Oyo, Dans l'état de, Oyo, Nous allons refaire le programme, Et, Nous allons refaire le programme, A Aikiti, La porte est ouverte, Mais, Personne ne fermera la porte, Nous allons venir, Mais, A cause, De l'urgence, De la situation, A cause, Des portes ouvertes, Et, C'est maintenant, Au siège, Alors, Nous ne voulons pas, Que le gouverneur, Et, Le gouvernement, Le gouvernement de Lagos, Et que les gens, Nous disent, Que la porte est ouverte, Est-ce que vous nous abandonnez, Est-ce que vous fuyez Lagos, Nous allons faire usage, De cette opportunité, A, Donc, Ne soyez pas blessé, Ne soyez pas mécontent, La porte, La porte est toujours ouverte, Nous allons passer, Par ces portes, Seulement, Nous allons refaire le programme, Le privilège est là, Et, Pour vous aussi, La porte est ouverte, Pour tout le monde, La porte est ouverte, C'est un privilège, De porte ouverte, Pour nous, D'offrir, Notre service, Sacrificiel, Numéro, De la prévention, D'un réuniment, Offensif, Malgré, Une petite force, Verset 8, Qui dit, Que tu as peu de puissance, Et que tu as gardé ma parole, Et que tu n'as pas renié mon nom, Voyez cette église, Regardez les membres là-bas, Une petite puissance, Une petite force, Une petite, Une force modérée, C'est comme, Que tu as la force, On dit que vous avez la force, Comme un grain de C9, Si vous avez la force, Comme un grain de C9, Petit, Tu ne pas dit que, Ma force est petite, Ma force est moindre, Ma foi est minime, Et c'est pourquoi, Je ne peux pas obéir à la parole de Dieu, Mais c'est dit à cette église, C'est dit aux dirigeants, Dans cette église, Et dit aux membres de cette église, Que vous avez peu de puissance, Et que vous avez gardé ma parole, Et que vous n'avez pas, Ou un vêtement, Renier mon nom, La prévention, D'un réniement offensif, Malgré une petite force, Avec cette petite puissance, Vous pouvez tout faire, Que vous avez à faire, Voyons, Philippiens 4, 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 Pourquoi ne pas le répéter avec moi, Je puis tout, Par celui qui me fortifie, Pourquoi ne pas le souligner, Je puis, Je puis tout, Je puis maintenant, Je puis, Quelqu'un là-bas dit maintenant, Je puis, Vous pouvez, Vous le ferez, Vous devez, Au nom de Jésus Christ, Je puis tout, Par, Frères, Sœurs, Combien de choses, Tout, Tout, Ce que le Seigneur a mis devant vous, Quoi que votre puissance, Vous avez peu de puissance, Quoi que votre foi, Par, 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 Tout ce que le Seigneur a ordonné pour vous, Avec cette petite puissance, Avec cette petite force, Vous allez l'accomplir, Vous serez en mesure, De, De, Dire que, Je puis, Je ferai, Je dois le faire, Et, J'avais, Fait, Tout, Par, Christ, Je puis tout, Par, Celui qui me fortifie, Numéro 3, 3, C'est, La puissance de la domination totale, Sur la synagogue de Satan, Apocalypse 3, Verset 9, Apocalypse 3, Verset 9, Voici, Je te donne, De ceux, De la synagogue de Satan, Qui se disent juifs, Et ne le sont pas, Mais qui mentent, Voici, Je les ferai, Se prosterner, A tes pieds, Il va les humilier, Il va, Les, Va les, Les faire prosterner, Devant, Le ministre là-bas, Devant, Le serviteur de Dieu là-bas, Devant, L'ambassadeur, Sanctifié là-bas, Devant, Les membres, Sanctifiés là-bas, Alors, Il va leur donner, Une telle domination, Totale, Sur la synagogue, De Satan, Il est capable, De le faire là, Que les gens, Qui les avaient opprimé, Dans le passé, Les gens, Qui, On, Qui, Les ont, Mimes, Qui, Qui leur ont fait le passe, Dans le passé, Maintenant, Les seuls vont changer, Et vont se tenir, Sur l'autorité, De la part de Dieu, Et, Ils vont, Vaincre l'ennemi, Ils vont dominer, Sur l'ennemi, Et, Ils vont, R'enverser, L'ennemi, Ils, Vont, R'enverser, Tous ses ennemis, La même chose, Avec nous, Il nous donnera, La puissance, Pour, La puissance, De la domination, Totale, Sur, La synagogue, De Satan, Et, 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 Verset 23, Qui dit, Des rois seront tes nourriciers, Je veux entendre votre amène, Et, Les princesses tes nourrissent, Ils se prostèneront devant toi, La face contre terre, Et, Ils lécheront la poussière de tes poussières, Et, Tu sauras que, Je suis l'éternel, Et, Que ceux qui espèrent en moi, Ne seront pas confus, Et, Ceux qui espèrent en moi, Ne seront pas confus, Ceux qui espèrent en moi, Et, Qui prient, Ne seront pas confus, Ils ne seront pas confus, Ceux qui mettent leur confiance en moi, Et, Continuent de mettre la confiance en moi, Et, Et, Ceux qui espèrent en moi, Ne seront pas confus, Comme vous espérez en l'éternel, Vous ne serez pas confus au nom de Jésus Christ. Revenons à Apocalypse 3 et voyons la dernière ligne du verset 9. Apocalypse 3, dernière partie du verset 9 qui dit et connaître que je t'ai aimé. Ces gens de la synagogue sauront, connaîtront que je t'ai aimé. Ces gens avec la puissance des ténèbres, ces gens qui sont fortifiés par Satan, par la synagogue de Satan, ils sauront par la puissante démonstration de Dieu dans ta vie au travers de ton ministère, ils sauront que moi je t'ai aimé. Voyons cela. Voyons maintenant la perception d'un plaisir observable dans les saints sanctifiés. La perception d'un plaisir observable. Même le monde, le monde de ténèbres, le monde séculier, ils vont observer avec plaisir que moi j'aime les saints sanctifiés. Vous voyez, comme nous nous donnons au Seigneur, comme nous nous consacrons au Seigneur, comme nous sommes devenus des serviteurs aimables de Dieu, des serviteurs diligents de Dieu. Et nous avançons dans le service du Seigneur, le service, le service sacrificiel du Seigneur, sans regarder en arrière, comme il ou cette porte, on y passe. Il ou cette porte, on y passe. Et nous servons le Seigneur de façon sacrificielle. Et il nous aimera tant qu'eux. Il nous aimera tant qu'eux. Le lui-même verra que le Seigneur nous aime. Voyons Jean 15, Jean chapitre 15, Jean 15 verset 9. Jean 15 verset 9. Et priez sur ce verset et acceptez cela et embrassez cela dans votre vie. C'est presque impensable. C'est si profond, c'est si élevé, c'est si grand. Comme le Père a aimé Jésus-Christ, pensez à cet amour. Vous voyez combien profond est l'amour là, combien large, combien élevé est l'amour là, combien infini est l'amour là. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé de la même manière, de la même profondeur, de la même hauteur, de la même longueur, largeur. Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Je prie que cet amour, que les autres voient cela, que les autres en disent. Que vous aussi, il faut parler au Seigneur, il faut parler au Seigneur à la même manière. Seigneur, voici ma condition. Personne ne m'aime, le ciel t'aime. Les angers vous aiment. Christ vous aime. Le Père vous aime. Comme le Père a aimé Christ, de même Christ vous a aimé. Demeurez dans l'amour de Christ. Nous venons maintenant au numéro 5 là-bas. Numéro 5 qui est la persévérance accompagnée d'un dévouement d'obéissance aux Écritures sacrées. Apocalypse 3 et verset 10. Apocalypse 3 verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, tu as gardé la parole de la persévérance, tu as persévéré, tu as gardé, tu continues de garder, tu gardes, tu continues de garder, tu ne retournes pas, tu ne ralentis pas la persévérance, l'obéissance, la persévérance accompagnée d'un dévouement d'obéissance aux Écritures sacrées. Et tu as gardé la parole de la persévérance en moi. C'est le témoignage qu'il a pour les saints et à Philadelphie. Il a le même témoignage pour sa disciple. Il veut avoir le même témoignage de vous comme c'est dit en Jean 17. Jean 17. Lisons le verset 6 qui dit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Et ils ont gardé ta parole. Le Seigneur a rendu témoignage de ses disciples. Il a rendu témoignage des croyants, des ambassadeurs, les saints de Dieu, les serviteurs de Dieu dans l'église à Philadelphie. Et il a témoigné, il a donné le témoignage de ces gens. Il veut donner le témoignage de vous auprès du Père Céleste. Il veut rendre témoignage de vous auprès des anges de Dieu que j'ai fait connaître le nom de mon Père aux hommes et aux femmes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé tous, tout le monde et ils ont constamment et ils ont, avec confiance, ils ont courageusement et ils ont de tout leur cœur et ils ont, sans ébranler, et ils ont promptement, ils ont gardé ta parole. Et nous dit au numéro 6, on va à Apocalypse 3 verset 10. Apocalypse 3, voyons le verset 10, qui dit Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, au temps d'épreuves, à la période de la tribulation, moi aussi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ceci a une implication eschatologique, cela parle de l'heure, le temps, la période de problèmes, de tentation, de tribulation. Et c'est dit que cela viendra sur les habitants de la terre, sur les habitants de la terre, de la terre, c'est pour les éprouver, c'est pour éprouver ceux qui sont sur la face de la terre. Cela parle de la tentation, de la tribulation et cela nous dit qu'il y aura la protection, il y aura la protection de la détruction accablante de la société pécureuse. Le Seigneur sait comment garder le juste, le Seigneur sait comment nous protéger de ces épreuves, de cette tribulation qui viendra à la fin des temps. C'est dit au premier Thessaloniciens chapitre 5, voyons verset 9. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, Dieu ne nous a pas destinés à l'épreuve, Dieu ne nous a pas destinés à l'angoisse de Jacob, Dieu ne nous a pas destinés à la période de la tribulation, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, vous rappelez-vous l'histoire du déluge, vous rappelez-vous que le Seigneur a mis Noé et sa famille dans l'arche avant que le déluge ne commençait. Alors, la même chose, le Seigneur va enlever, le Seigneur va ôter le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple saint, juste, les serviteurs saints de Dieu, l'église glorieuse. Le Seigneur nous enlèvera à l'enlèvement avant que le déluge du jugement, de la colère de Dieu descendra sur ce monde. Vous rappelez-vous l'histoire de l'autre sortir de Sodome avec sa famille, l'autre et sa famille étaient sortis avant que le feu de la colère de Dieu, le jugement de Dieu ne s'abattisse sur les Sodomites. De la même manière, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, à l'acquisition de la délivrance, à l'acquisition du salut, à l'acquisition d'être enlevés d'ici à l'enlèvement par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant au numéro 7, c'est la poursuite de la destinée des vainqueurs par les soldats inébranlables. Nous retournons à Apocalypse 3 et nous lisons le verset 11 qui dit ici, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » C'est dit que tu as quelque chose, garde le fermement, c'est merveilleux de dire que tu as ceci et tu as gardé cela fermement, afin que personne ne prenne ta couronne. Si tu as le salut, tu as quelque chose, alors tu as l'espérance du ciel, tu as quelque chose, tu as le témoignage du Saint-Esprit, que tu appartiens au Seigneur, tu as quelque chose, tu as l'expérience de la sanctification, tu es sur un sol solide sur lequel tu marches sur la voie du Seigneur, tu as quelque chose, tu as le témoignage du Saint-Esprit, que tu appartiens au Seigneur, que Christ est allé au ciel préparer une place pour toi, lorsqu'il aura fini, il viendra te prendre, aller vers lui-même, cette confiance que tu as, cette assurance que tu as, cette foi que tu as, et ce sol solide sur lequel tu te tiens, tu as quelque chose. C'est dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Vous avez la promesse de Dieu, vous avez la couronne qui vous attend, c'est dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et il nous assure qu'il reviendra, et dit, et voici je viens bientôt, voici je viens bientôt. Alors il nous donne cette assurance, et voyons, Apocalypse 1, verset 7, Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec la nuit, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. L'assurance est là, qu'il reviendra. Allons à Apocalypse 3, Apocalypse 3, je lis verset 3. Apocalypse 3, verset 3, qui dit, rappelle-toi donc, comment tu as reçu, et entendu, et garde, et garde, que personne n'enlève cette conviction de toi, et garde, et repende-toi. Alors, si tu ne veilles pas, je viendrai, je viendrai, comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il reviendra. L'assurance de son événement, la soudaineté de son événement, il veut que vous vous accrochiez à ce que vous avez, jusqu'à ce qu'il soit là. Apocalypse 16, Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens, comme un voleur, heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, et qu'on ne voit pas sa honte. Il revient. Apocalypse 22, verset 12, dit, voici, je viens bientôt, voici, je viens bientôt, voici, je viens bientôt, et ma rétrémission est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre. Et pourquoi il nous rassure, que je viens, garde ce que tu as, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 22, toujours, nous avons le verset 20, Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste cette chose dit, oui, je viens bientôt, amen, vient Seigneur Jésus. Comme nous attendons l'avènement du Seigneur, alors il y a quelque chose à faire, nous devons retenir ce que nous avons, pour que personne ne prenne notre couronne. Nous allons maintenant au troisième point, troisième point, nous allons revenir à Apocalypse maintenant, Apocalypse 3 maintenant, voici le verset 12 au verset 13. Nous allons voir ici, l'encre inamovible, l'encre inébranlable de l'espérance pour le vainqueur, l'encre inamovible de l'espérance pour le vainqueur. Apocalypse 3, 13, Apocalypse 3, 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Verset 13 dit, voici la chose finale, voici la bonne conclusion pour votre vie. Que celui qui a des oreilles, c'est vous, c'est moi, que celui qui a des oreilles, prêt à entendre, prêt à recevoir, il est corrigible. Que celui qui a des oreilles, entendre ce que l'esprit dit aux églises. Voyons trois choses ici, numéro 1, la promesse pour les vainqueurs, la promesse pour les vainqueurs, numéro 2, la présence perpétuelle avec l'omnipotence, la présence perpétuelle avec l'omnipotence, 3, notre persévérance dans l'obéissance. Numéro 1, la promesse pour les vainqueurs, cela nous dit en Apocalypse 7, nous lisons le verset de Jouzé qui dit, Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. C'est la promesse qu'il nous a donné, il dit que vous serez dans le temple, non seulement ça, vous serez une colonne dans le temple, non seulement vous serez établi dans ce temple, vous serez là pour toujours, au siècle des siècles, aussi longtemps que Dieu est vivant. Ce qui est toujours, ce temple de mon Dieu sera toujours, et la colonne dans le temple de mon Dieu sera là pour toujours, et celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus, le diable ne va pas te chasser de ce lieu, arriver là-bas, il n'y aura pas de tentation, il n'y aura pas de Satan, il n'y aura plus de découragement, il n'y aura rien qui fasse regarder quelqu'un, il n'y a rien qui dit que je vais sortir, je vais aller à un autre lieu. La tentation, la tentation prend fin, les problèmes prennent fin, les épreuves prennent fin, c'est le temps que vous serez là pour toujours, et vous ne sortirez plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem. Le nom de la Nouvelle Jérusalem, pas la Jérusalem terrestre, pas la Jérusalem poussiéreuse, mais le nom de la Nouvelle Jérusalem, le nom de la Nouvelle Jérusalem sera sous vous, que de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et de mon nom nouveau, je prie que Dieu vous fasse vainqueur, et que toutes les promesses qu'il a faites, qu'il a donné aux vainqueurs, aux tronfants, que ces promesses soient les vôtres au nom de Jésus Christ. Alors, voyons, Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, nous lisons le verset 7, qui dit, c'est la promesse pour les vainqueurs. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Dieu aux Églises, à celui qui, à celui, à celle, à cette personne, à cet individu, à cet enfant de Dieu, à ce saint de Dieu, à ce serviteur de Dieu, à celui qui vaincre. » « Il vaincre la chair, il vaincre le diable, il vaincre le monde, il vaincre la tentation, il vaincre tout ce que le diable essaie d'utiliser pour le terrasser ou pour le retirer. » « À celui qui vaincre, je donnerai à manger de l'arbre de vie. » « C'est l'arbre de vie que Adam et Ève avaient raté dans le jardin d'Éden et n'étaient pas en mesure de garder le nom de l'arbre du jus. » « Le Seigneur, comme ils ont tendu la main pour manger l'arbre de vie, pour vivre, ils ont touché l'arbre de vie, ils ont mangé pour vivre à jamais, il les a rejetés. » « Il donnera à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » « La promesse pour le vainqueur, vous serez vainqueur, je serai vainqueur, nous serons vainqueur au nom de Jésus-Christ. » « Revenons à Apocalypse 3 et nous lisons le verset 12. » « Il y a la présence perpétuelle avec l'omnipotence, leur présence perpétuelle avec l'omnipotence. » « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. » « Direz sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nom nouveau. » « Serviteur, il est à celui maintenant où il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de larmes, où il n'y a pas de péché, où il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de nuire, il n'y a pas de maladie. » « C'est parfait là-bas et Christ est là et que là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » « Si quelqu'un le sait, le Père l'honorera. » « Alors il vous honorera de sa présence, il va vous honorer du lieu stable au ciel, il vous honorera d'une couronne, il vous honorera de la récompense qu'il a promise. » « Alors pour eux, leur présence est perpétuelle avec l'omnipotence. » « La dernière partie, nous allons voir Apocalypse 3, verset 13. » « Apocalypse 3, verset 13. » « Et c'est dit, ici, notre persévérance dans l'obéissance. » « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » « Vous comprenez cela. » « Celui qui a des oreilles entende si quelqu'un vous appelle et vous lui répondez oui. » « Vous répondez me voici. » « Vous répondez qu'à tu ? » « A midi. » « C'est parce que vous avez des oreilles pour entendre lorsque vous entendez. » « Et puis vous prenez garde. » « C'est parce que vous avez des oreilles pour entendre lorsqu'un devoir vous est confié. » « On vous a donné une responsabilité. » « Vous êtes allé là-bas et vous vous plongez. » « Vous vous y plongez. » « Et vous faites la chose telle que cela doit être fait. » « Vous avez des oreilles pour entendre lorsque vous avez entendu. » « Lorsque vous attendez la voix de Satan, de la chair du monde, la voix de l'ennemi. » « Vous faites de côté toute autre voix. » « Et vous n'écoutez que la voix de Dieu. » « Vous n'obéissez que la voix du Seigneur. » « Vous ne suivez que la voix du Seigneur. » « Ça veut dire que vous avez des oreilles pour entendre. » « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » « Le Seigneur vous a parlé. » « Le Seigneur m'a parlé. » « Il nous a appelé à l'obéissance. » « Il a apprécié notre ministère. » « Il apprécie notre œuvre ambassadoriale. » « Que nous servons le Seigneur. » « Que nous mettons tout dans le service du Seigneur. » « Et dit, il ne faut pas cesser de continuer. » « Il ne faut pas rester sur place. » « Continue. » « Il ne faut pas regarder en arrière. » « Tu as entendu ma voix. » « Tu as entendu ma parole. » « Et tu m'as obéi. » « Tu as gardé ma parole. » « Même avec ta petite force. » « Continue. » « Et c'est bon. » « Et continue. » « Continue d'avoir des oreilles pour entendre. » « Que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. » « Le Seigneur nous bénira comme nous manifestons les oreilles pour entendre. » « Nous devons maintenant pour parler au Seigneur. » « Pour dire, Seigneur, merci pour ce que tu m'as révélé aujourd'hui. » « Tu veux faire de nous une église exemplaire. » « Tu veux faire de moi un serviteur exemplaire. » « Tu veux faire de moi un chrétien exemplaire. » « Et je vais te suivre. » « Je vais suivre jusqu'à la fin. » « Je vais entrer dans cette porte ouverte à l'Évangile. » « C'est au Seigneur que tu acceptes tout ce qu'il a dit. » « Il est saint. » « Alors, il faut avoir confiance en lui. » « Il ne peut jamais te mentir. » « Le Seigneur est le véritable. » « Il est fiable. » « Il faut avoir confiance en lui. » « Il a la clé. » « Qui était fermée contre toi. » « Le Seigneur va l'ouvrir. » « Toute porte qu'il a ouverte. » « Toute porte qu'il a ouverte devant vous. » « Deux, trois, quatre, cinq portes. » « Comme vous y passez une après l'autre, aucune des portes ne sera fermée. » « La clé vous est mise dans la main. » « Alors, que la parole de votre bouche soit la parole qui sortirait de la bouche de Christ. » « La parole de votre bouche va lier à tout ce qui dira non. » « Votre parole va délier. » « Personne ne dira non. » « Vous avez cette autorité de Christ. » « Vous avez cette autorisation de Christ. » « Que tout ce que vous dites sera fait. » « Et vous allez vouloir. » « Vous allez vouloir être et rester debout comme ambassadeur de Christ. » « Sanctifié, saint, déterminé. » « Le privilège des portes ouvertes. » « Vous voulez l'avoir et il n'y aura pas de réniement. » « Vous n'allez pas renier son nom. » « La grâce de tenir ferme. » « Que le Seigneur vous l'accorde. » « Et vous avez la domination. » « Vous avez la domination. » « Tout pouvoir des ténèbres qui se lève contre ta vie va fléchir au nom de Jésus-Christ. » « Même si vous ne parlez pas seulement travailler, il y aura cet ange invisible à côté de vous. » « Quand vous arrivez à cette grille, à cette porte de fer, cela va s'ouvrir pour vous au nom de Jésus-Christ. » « Que peu les gens du monde sauront que Dieu vous aime, que Christ vous aime et son amour sera permanent dans votre vie au nom de Jésus-Christ. » « Non, c'est le maçon. » « Et vous allez voir que vous aurez la consécration au Seigneur, dévouement au Seigneur. » « Il va vous protéger. » « N'allez pas traverser la grande tribulation. » « N'allez pas traverser l'épreuve qui viendra sur le monde. » « Il vous a racheté de la colère du monde. » « Et vous avez obtenu la miséricorde de Dieu. » « Alors, vous allez prendre part à l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. » « Quand vous savez que Christ reviendra, alors vous tenez ferme. » « Jusqu'à ce qu'il soit là, vous poursuivez la seule chose. » « Chaque jour d'être un vainqueur, d'être un vainqueur, frère un vainqueur, sœur une vainqueuse. » « Et à la fin, il fera de vous une colonne. » « Même dans son temple ici, même dans son église ici, même dans le sanctuaire ici, il fera de vous une colonne. » « Rien ne vous chassera, rien ne vous ôtera d'ici. » « Tout ce qui est autour de vous, le Seigneur va tout reconditionner. » « Et votre place sera permanente au nom de Jésus-Christ. » « Votre opportunité sera permanente au nom de Jésus-Christ. » « Votre opportunité sera permanente au nom de Jésus-Christ. » « Vous avez vu ce que l'Esprit a dit à l'église. » « La bénédiction, les promesses qu'il a prononcées, proclamées sur vous, sur nous, sur notre église seront accomplies sans soustraction. » « La promesse de Dieu pour vous, pour nous tous, au nom de Jésus-Christ. » « Le Seigneur vous a exaucé. » « L'amour de Dieu est sur vous, la faveur de Dieu est sur vous. » « Le Seigneur a ôté le passé et vous accorde maintenant une réalisation présente. » « Il met la clé dans votre main. » « Et progresser dans la voie, dans l'œuvre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. » « Prions ensemble. » « Père, nous te remercions pour l'assurance que tu nous as donné aujourd'hui. » « Que Christ, notre Seigneur, Christ, notre Rédempteur, est saint. » « Il est véritable. » « Il est autoritaire. » « Il a la clé dans sa main. » « Il ouvre la porte. » « Il a mis devant nous des portes ouvertes. » « Nous savons qu'aujourd'hui, jusqu'à la fin de notre ministère, que toutes les portes sont ouvertes. » « Et rien ne fermera les portes au nom de Jésus-Christ. » « Seigneur, nous te rendons grâce. » « Nous te remercions parce que tu nous as mis en place. » « Tu nous as donné la force. » « Tu nous as donné la sanctification. » « Tu nous as donné la puissance du Saint-Esprit. » « Tu nous as donné la grâce d'être obéissant à ta parole. » « Nous prions, Seigneur, que chaque puissance que tu nous as donnée, chaque opportunité que tu nous as donnée, toute la force que tu nous as donnée, que nous allons retenir tout jusqu'au dernier jour au nom de Jésus-Christ. » « Nous prions, Seigneur, comme nous sortons, comme nous passons par cette porte ouverte de l'évangélisation, comme nous passons par cette porte d'édification, comme nous sortons par cette porte du ministère, nous prions, Seigneur, que nous allons faire, que nous fassions ce que tu nous as envoyé faire et que tu bénisses la parole de notre bouche, que tu bénisses l'œuvre de nos mains au nom de Jésus-Christ. » « Nous prions, Seigneur, comme tu nous as promis que tu vas nous donner ta présence, que tu nous donneras la stabilité et la solidité d'une colonne dans la maison de Dieu maintenant et puis dans le temple de Dieu et dans le futur éternel, nous prions que tous les privilèges et les opportunités que nous les gardions jusqu'à ce jour final au nom de Jésus-Christ. » « Gardes nos oreilles ouvertes à tes promesses, ouvertes à ta proclamation, ouvertes à la prophétie, ouvertes à tout ce que tu nous donnes. » « Si nous avons des oreilles pour entendre, tu vas continuer de nous bénir comme nous t'obéissions, comme nous marchons sur le chemin des devoirs à chaque moment, chaque jour de notre vie au nom de Jésus-Christ. » « Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucé. » « Nous savons que ces jours devant nous seront des jours de victoire, des jours de triomphe, des jours de puissance et des jours de manifestation de la puissance, de l'esprit dans la vie de chacun des ministères, des ministres au nom de Jésus-Christ. » « Nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucé. » « Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. » « S'il vous plaît, rappelez-vous, j'ai dit que nous allons refaire le programme. » « C'est pas seulement pour l'État de Hoyos, pour Hondo, pour tous les États équités. » « Nous allons refaire le programme pour tout le monde. » « Et bientôt, nous allons maintenant vous laisser de prêcher chaque dimanche, à l'exception du dernier dimanche. » « Vous allez bientôt prêcher directement à vos églises locales, chaque jeudi, si ce n'est que la puissance de nous. » « Retournez au programme du passé avant le confinement et le bouclage et le ministère de la parole va réussir dans nos mains ensemble au nom de Jésus-Christ. » « Et une bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. »